Pendant le mois de décembre, je vous offre un coaching gratuit par live Twitch. Donc, je sélectionne un viewer qui est présent sur Twitch et je lui offre un coaching en live, en direct. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous le partager sur YouTube. Si vous aussi, vous voulez avoir un coaching gratuit, n'hésitez pas à nous rejoindre sur mes live Twitch et n'hésitez pas, pour avoir les notifications, à rejoindre le serveur Discord. Vous avez un planning et vous avez également les notifications pour les lives improvisés. Ça m'arrive d'en faire de temps en temps. Alors, petite précision, normalement, les coachings sont payants. Mais ici, je me suis dit, pour le mois de décembre, ça pourrait être cool de vous offrir en cadeau de Noël un petit coaching de temps en temps à chaque fois que je fais un live. Si vous êtes intéressé par un coaching, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur Discord puisque je propose aussi ce service de manière payante. Aujourd'hui, c'est Florian 1er, un joueur de niveau Diamant 1 qui a gagné son coaching. On va analyser sa game qu'il a fait en 2v2. C'est parti ! On va partir sur cette partie-là. Donc, tu joues Ayubid. Sasageo joue Mongol. Ok, et tu joues contre japonais Jeanne d'Arc. C'est ça. Ok, ok. Et c'était très triste, on va dire, parce qu'à un moment donné, on était en mode, c'est gagné. Et finalement, c'était pas vraiment gagné. Parce que, je sais pas. Peut-être que japonais était trop fort. Je sais pas. Ok, donc tu commences. Habitation, moulin. Ok. Pourquoi pas. Avec Ayubid, ça peut se faire. Ça va dépendre de l'aile que tu choisis. Ça va pas se mentir, depuis qu'il n'y a plus le bazar, j'ai l'impression d'être perdu sur la cive. Ouais, le bazar, c'était très très fort. Et maintenant, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué. Je pense que ça se joue toujours, en vrai. J'ai pas essayé, mais je pense que ça peut toujours être pas mal. Ok, au niveau du scouting, c'est bon. Alors juste, t'as vu ton adversaire qui était passé. Donc, voilà, faut pas aller trop trop loin, je pense, au début. Mais à un moment, il faut faire demi-tour. Comme tu connais un petit peu la map, et il n'y a pas beaucoup de moutons. Et en fait, les moutons, ils sont vers le premier site sacré, et je les ai eus. Et les deuxièmes, ils sont un petit peu dans son bag, vers là où je vais. Et du coup, je vais avoir tous les moutons, je pense. Ok, c'est cool. Mais il faut vraiment connaître la... Parce qu'il n'y a pas beaucoup de moutons sur cette map, c'est... Ouais, non, il n'y a pas beaucoup. C'est vrai. Ok, donc début assez classique. Pour l'instant, il n'y a rien à dire. Sassagayou va faire une agression. Ouais, t'as pas mal de moutons, c'est bien. Ok, t'es à trois villageois alors. Ça, c'est cool. Alors, c'est quoi ton plan de jeu, là, sur cette game, du coup ? Mon plan de jeu, c'est de la jouer... Économie... Enfin, écho et faire un petit peu de haras. Avec la cavalerie... D'accord. Mais c'est plus cher. En fait, je sais pas, faudra me dire si c'est rentable de faire ce genre de haras. Parce que du coup, j'ai l'impression que ça me coûte cher en début de partie. Ok. Alors, l'aile militaire de renfort... Moi, je l'aime pas du tout. Enfin, moi, je suis honnête avec toi. Je la trouve vraiment nulle. Enfin, en tout cas pour l'âge 1. Pourquoi ? Parce que t'as un pilleur du désert toutes les deux minutes. C'est hyper lent comme production. Et c'est une aile qui devient intéressante plus tard, je trouve. Parce que plus tard, t'as une grosse production grâce à cette aile. Moi, je l'aime bien en H4, en fait, cette aile-là. Parce qu'elle te produit une grosse, grosse armée de manière périodique. Et ça permet vraiment de renforcer ton armée. Après, je peux comprendre. Je pense que c'est soit celle-là, soit une des ailes éco, actuellement. Mais je pense que l'aile économique croissance, c'est la meilleure, pour commencer. Oui, mais en fait, j'ai paniqué. Je panique souvent. Parce que t'sais, au début, on voit Lucas, quand j'ai vu qu'il était conquérant en solo, je me suis dit... Écoute, je vais faire quelque chose de militaire. En fait, c'est souvent ça, mon problème. C'est que je sur-réagi à quelque chose. Ouais, du coup, faut pas changer son... Même contre Jeanne d'Arc. Contre Jeanne d'Arc, ouvrir éco, c'est pas mal, quand même. Bah, ouvrir éco, c'est... C'est pas un problème dans le sens où ça va être vite rentabilisé. Tes visageurs, ils sont tout de suite sortis. Tu vois ce que je veux dire ? Après, t'as juste à sortir directement une caserne pour se protéger des agressions. Mais en vrai, du coup, si tu pars sur de l'aile éco, bah, je t'aurais dit, les villageois sur les baies au début, c'est une mauvaise idée. Pourquoi ? Parce que sur l'aile éco, t'as... Les vergers gagnent 50 de nourriture supplémentaire. Donc, si tu fais l'aile éco, tu vas pas sur les baies au début, parce que là, tu vois, t'as déjà éliminé une baie, donc t'as perdu 50 de nourriture, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire ? Ok. Donc, là, comme t'es... Comme tu fais l'aile de renfort, c'est pas trop mal. C'est un bon début. Mais j'aime pas cette aile, mais c'est pas pour autant qu'elle est nulle, forcément. Tu vois, mais moi, je la trouve pas forte. Et donc, si tu pars sur l'aile économique croissance, du coup, au lieu d'aller sur les baies, tu fais tes moutons, en fait, au début. Ce qui te permet d'avoir les baies plus tard, avec 50 de nourriture en plus. Ok, donc tu utilises ton pierre du désert. Donc, ça, c'est bien. Tu utilises tout de suite la value de ton unité. Pour mettre la pression, donc ça, c'est cool. Moi, en fait, j'ai aussi un gros problème avec les pierres du désert, c'est que je les trouve pas forts, en fait. Oui, enfin, je vous le dis, ils sont peut-être pas rentables pour le prix qu'ils coûtent, en fait. Ok, donc, tu mets un peu de pression, tu le perds pas, c'est bien. Ok, tu continues à un produit. Tu vois, en gros, là, ton aile, elle te rapporte 80 de nourriture, 50 de bois, 50 d'or, toutes les 2 minutes. Alors que celle-ci, elle te conférait 3 villageois immédiatement. Donc, 3 villageois immédiatement qui récoltent des ressources. Et qui te permettent de snowball un peu sur la game. Donc, en vrai, moi, je pense que je préfère les 3 villageois. Je trouve que c'est plus fort. Mais bon, après... Après, un pierre du désert, c'est hyper cher. Moi, je te conseille pas d'en faire en début de partie. Je trouve ça beaucoup trop cher pour ce que c'est. C'est une unité... En fait, c'est une cavalerie légère qui peut aussi tirer des flèches. Sauf que le problème, c'est que cette cavalerie légère, elle a 0 d'armure à distance. Et ça, c'est un gros problème. 0 d'armure à distance, c'est insanement nul, en fait. Parce que quand tu regardes une cavalerie légère, normalement, ça a au moins 1 d'armure à distance. Et je trouve ça vraiment très vulnérable aux flèches, quoi. Même trop, trop vulnérable. Pour le prix que ça coûte, c'est insane, quoi. Mais après, ça peut faire une bonne agression en début de partie. Mais je suis pas sûr que contre Jeanne d'Arc, t'aies vraiment envie d'agresser, tu vois, en début de partie. Parce qu'en fait, si tu l'agresses, tu joues dans son jeu du... Bah tiens, je te up ton héros. Tu vois ce que je veux dire ? Donc je pense que ça, c'est un défaut que pas mal de joueurs montent. C'est qu'ils se disent, ok, je joue contre Jeanne d'Arc, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire de l'armée pour résister à ses agressions, ou je vais l'agresser. Mais sauf qu'en faisant ça, tu joues dans son jeu. C'est-à-dire que tu restes H2, et tu up ton niveau de héros. Et en faisant ça, bah du coup, t'as plus de chance qu'elle soit au niveau 3 quand toi, t'es encore H2. Et si ça, ça arrive, c'est catastrophique pour toi, parce qu'elle peut avoir des hommes d'armes gratuits qui sont hyper forts. Et puis Jeanne d'Arc, niveau 3, elle est hyper forte quand t'es H2. Elle te déboîte la tronche, parce qu'elle a de l'armure à distance, etc. Donc moi, je pense que contre une Jeanne d'Arc, une technique un petit peu fast H3, ça peut être intéressant. Alors, une autre chose que je peux te dire ici, c'est la répartition de tes ressources. Là, il y a un problème. T'as beaucoup, beaucoup trop de ressources inutilisées. Surtout du bois. Ça, c'est... C'est trop. Alors après, d'un autre côté, t'as bien réagi dans le sens où tu mets plus du tout de villageois au bois, là. Mais il fallait réagir un petit peu plus tôt, quoi. Je dirais. Parce que là, tu serais déjà en train de passer ton âge. Parce que t'as 660 de bois qui sont inutilisés. Ça fait beaucoup, je trouve. Après, c'est pas catastrophique non plus, parce que là, je pense que tu vas cliquer ton âge. Non, pas encore. En fait, je voulais pas passer le rapide. D'accord. Tu veux passer la logistique, là ? Non, j'ai passé avec les moines pour avoir directement 3 reliques. Ouais, c'est ça. C'est la logistique, ouais. Ah, ok. Je connaissais pas le nom. C'est vraiment ok. Donc là, ouais. Ouais, t'as pas cliqué de l'âge. Donc ça, c'est pareil, ouais. Il faut essayer de cliquer au maximum le plus tôt possible son âge. Parce que plus tu delay et plus t'es dans l'âge 2. Et plus t'es dans l'âge 2. Et là, tu vois, tu joues vraiment le jeu de Jeanne d'Arc, en fait. Tu vois ? Là, il gagne tellement d'XP, là. Que ça devient compliqué. En fait, contre Jeanne d'Arc, il faut avoir une armée dans le sens où il faut pouvoir se défendre. Mais l'objectif, c'est de prendre le moins de fight possible pour qu'elle ait le moins de niveau possible. Donc en fait, il faut avoir une armée dans le sens où il faut dissuader ton adversaire de t'engager trop facilement en pouvant détruire tous tes villageois. Parce que là, tu vois, elle est déjà niveau 3, là. Et là, c'est compliqué, là. À partir de ce moment-là, c'est très très chaud. Après, t'as un allié qui a quand même de la cave lourde, donc c'est cool. Mais ça commence à devenir déjà très compliqué, quoi. Là, t'as des villageois qui font rien pendant un grand bout de temps, aussi. J'ai l'impression qu'il faut que tu t'améliores un peu sur ton multitasking. De gérer plusieurs choses en même temps. Ça, je crois que c'est que le temps. J'ai l'impression que c'est que le temps qui peut faire ça. Ouais, clairement, c'est s'entraîner, continuer à jouer tout simplement. Et essayer d'utiliser... Est-ce que tu utilises les touches de clavier ? Oui, mais en vrai, quand je regarde les stats sur AOE4, j'ai vraiment des stats minables. En termes de... En termes de nombre d'actions par minute. Du moins, calculer par AOE4, parce que... Ouais. Ouais, donc je... Vraiment, c'est... C'est minable. Là, je crois que je vais faire une bonne conversion, en vrai, sur tout ça, là. Et c'est à ce moment-là qu'on sait pas comment on perd, parce que... On se dit que ma conversion, à un moment donné, elle est pas mal. Ouais, mais la conversion, le problème, c'est que c'est qu'à un moment T. Et là, en fait, ils vous ont fait très très mal. Là, ils vous ont tué beaucoup de villageois. Ils t'ont empêché d'aller sur la carte, etc. Alors, attends. Ouais, t'as pris pas mal. Ça, c'était bien joué. Donc ça, ça peut... Ouais, ça peut... Ça peut te faire revenir dans une partie. Mais là, ton gros problème... En fait, le truc, c'est que... Comme tu manques de multitasking, là, j'ai l'impression que... T'es complètement... Recroquevillé un petit peu sur ta base, etc. T'arrives pas à sortir tes villageois. Et du coup, comme t'arrives pas à sortir tes villageois, tu veux absolument sortir tes villageois quand même. Donc là, il y a plusieurs fois où t'as avancé et t'as perdu quelques villageois pour aller chercher ces cerfs-là, par exemple. Mais sauf que tu continues pas à produire des unités. En fait, si tu produis pas des unités ou si tu fais pas des postes avancés ou des choses qui peuvent te permettre de sortir tes villageois, bah, il y aura un problème. Tu vas perdre ces villageois-là, en fait. Donc, il vaut mieux recroqueviller ces villageois pendant un temps. Je sais pas, faire deux, trois fermes, etc. Ou mettre tout au même endroit, tu vois. Pour pouvoir protéger un petit peu. Tu produis un peu d'armée parce que là, t'as les ressources qu'il faut. Quand t'as pas les ressources qu'il faut, t'as pas le choix, t'y vas, tu vois. Mais là, t'as les ressources. En fait, tu les utilises pas. Et ça, c'est un gros souci que je vois souvent chez les joueurs. C'est des ressources non dépensées. En fait, il faut bien comprendre que des ressources non dépensées, c'est des ressources que t'as pas récoltées, en fait, limite. Parce que c'est des ressources qui ne servent à rien sur le moment. Et le moins tu as de ressources en banque, le plus tu vas pouvoir être bon dans Age of Empires 4. Et donc, il y a plusieurs choses pour dépenser ces ressources. Déjà, il faut analyser quel type de ressources tu as. Imaginons, t'as 1000 de nourriture et tu as 100 d'or. Quelle est la manière la plus efficace de dépenser 1000 de nourriture et 100 d'or ? Est-ce que tu as la réponse ? Alors, 1000 de nourriture et 100 d'or ? Ou 200, ouais, 1000 de nourriture et 200 d'or, précisément. Franchement, je ne saurais pas dire. Moi, je fais une up technologique en général et puis c'est tout. Ah bah en faisant des hommes d'armes, du coup. En termes d'armée. Parce que si tu fais, par exemple, une cavalerie lourde, tu vas pouvoir en faire qu'une ou deux, tu vois. Parce que ça te coûte beaucoup d'or, une cavalerie lourde. Par contre, si tu fais des hommes d'armes, eh bah c'est 100 de nourriture et 20 d'or. Et comme t'as 1000 de nourriture et 200 d'or, voilà. Donc du coup, c'est important aussi de savoir analyser ces ressources et se dire, ok, donc là, moi j'ai une économie qui va plutôt s'orienter dans la production de telle unité. Et après, se dire, ok, mais si je produis cette unité, est-ce que ça va contrer les unités de mon adversaire ? Évidemment, il ne faut pas produire des unités que en fonction de ton économie. Mais il faut aussi réfléchir en mode, ah oui, mais est-ce que cette unité, est-ce qu'elle est bien pour contrer les unités de mon adversaire ? Donc ici, vu ton économie, il faut que tu fasses des lanciers de chameliers. Pourquoi ? Parce que t'as l'économie, t'as beaucoup de nourriture, t'as beaucoup d'or. Et en plus de ça, ton adversaire, il fait des chevaliers. Et donc toi, tes lanciers de chameliers, c'est aussi fort qu'un chevalier, sauf qu'en plus, tu as le debuff de 20% aux dégâts sur la cavalerie de ton adversaire. Une autre possibilité, c'est de faire des pires du désert, qui me rentrent bien aussi dans ta composition d'armée. Et c'est pareil, c'est fort contre la cavalerie en plus, donc c'est plutôt pas mal. Mais il faut faire l'up technologique. Au niveau des up technologiques, c'est pareil, il t'en manque trop. Tu ne prends pas assez d'or, je pense. Après, on est à 17 minutes du jeu, tu vois, et tu ne cliques pas beaucoup tes techs. J'ai l'impression. Et en termes d'écho, tu vois, tu as 37 villageois. Ça ne me semble pas beaucoup. J'en ai perdu. Ouais, tu en as perdu pas mal. Sasagayo, il en est à 50. Lui, il en est à 40. Ouais, ils en sont à 50 à peu près. Ouais, tu en as perdu une dizaine, donc c'est pas mal. Ça fait beaucoup de pertes. Petite pause dans la vidéo pour vous dire que 70% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées à la chaîne. Si vous aimez mon contenu et que vous voulez soutenir ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner. Et en plus, comme ça, ça vous permettra de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et ouais, là, tu vois toutes les ressources que tu n'utilises pas ? C'est ça qui te fait perdre. C'est ça qui te fait perdre. Il faut que tu produises en continu des unités. Là, tu vois, en fait, tes bâtiments, c'est qu'en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que on te dit, tu sais, souvent, construisez des unités en permanence dans votre forum, etc. Donc, des villageois pour ne pas que ton centre-ville arrête de produire des unités et donc, du coup, tu perdes des villageois, entre guillemets. C'est pareil dans les autres bâtiments. Il faut que tu produises des unités en continu. Là, tu as 2600 de nourriture, 1500 d'or que tu n'utilises pas dans aucun de tes bâtiments. Et ça, ça, c'est un énorme défaut. T'as, t'as, t'as... Bon, après, ouais, ok, tu passes ton H4. Enfin, c'est, c'est un peu grid, hein. C'est un peu grid. T'as pas d'unité, en fait. T'as pas d'unité et tu passes très, très rapidement ton H4. En plus, avec une aile qui est vraiment pas ouf. Moi, j'aime vraiment pas cette aile. Après, encore une fois, c'est une histoire de goût, ça, mais... Les atabegs qui boostent de 20% la santé des unités nouvellement formées. Ouais, c'est... Je sais pas. J'ai un peu de mal avec cette aile-là. Après, pourquoi pas, mais... Mais voilà, en tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est... Ok, t'as un game plan de jeu assez griddy, là. Mais là, du coup, comme tu passes H4, dès que t'as du bois, tu balances des bâtiments de production et il faut absolument que tu balances le plus d'unités possible parce que t'as un plan de jeu qui est très, très griddy, quoi. C'est la première fois que je les vois, d'ailleurs, les atabegs. Je savais même pas à quoi ça ressemblait. Ok, donc tu les mets dans tes bâtiments. Tiens, encore une fois, là, il faut... Première chose que tu fais quand tu joues un gameplay relique et que tu passes H4 comme ça, tu fais grand dimmière. Grand dimmière. Pourquoi ? Parce que ça va te donner, en plus, de la nourriture, du bois et de la pierre. Tu vois, donc tu vas engranger encore plus de ressources avec tes reliques que t'es allé chercher très rapidement sur la carte. Ça, c'est important. Pareil, là, tu balances des maisons. C'est bien. Ça, c'est cool. Il faut que tu balances des unités à fond. Ah, tu vois, tu idles trop tes bâtiments. T'as encore des ressources. Est-ce que tu as un groupe de contrôle... Enfin, comment ça s'appelle ? Un raccourci pour prendre tous les bâtiments militaires en une fois. Est-ce que tu as ça ? Ouais, c'est une F1. Ok. Donc, tu couples ça avec tab et, tu sais, t'as la production en permanence. Et moi, ce que je te conseille, c'est, tu mets ton armée dans un groupe de contrôle. Contrôle 1, par exemple, etc. Et t'appuies, donc tu gères ton armée, etc. Tu gères ton forum et tout. Et en permanence, t'appuies sur F2 pour regarder, hop, voilà, est-ce que j'ai ça ? Est-ce que j'ai ça ? Hop, après, tu gères ton armée, hop, machin, etc. Hop, tu revérifies. Et tout le temps, tu reviens sur tes bâtiments de production pour pouvoir tout le temps produire. Après, ouais, vous êtes en bonne position quand même, là. Parce que tu fais tes techs, t'as fait ta tech. Ça, c'est très, très bien, par contre. Alors, il faut aussi que tu fasses tes techs, là. Ouais, mais je crois que j'ai jamais assez d'or. Ouais, parce qu'il faut que tu mettes plus de villageois, alors j'ai l'impression... Ouais, quoi que, t'as vraiment pas beaucoup de villageois, en fait. Non, j'ai pas vu trop. J'ai un retard. Tu vois, alors ça, c'est un autre défaut que je vois souvent. C'est... T'adaptes pas ton nombre de villageois en fonction de ton économie, j'ai l'impression. Parce que là, t'as beaucoup, beaucoup de villageois au bois. Et pourquoi est-ce que t'as besoin de bois, tu vois ? Ça, ça coûte 50 de bois. Pour faire des mangonos. Enfin, je me suis dit, vu qu'en face, il y a japonais, il faut que je fasse des mangonos. J'en ai fait deux, mais ils n'ont pas vécu longtemps, ils sont déjà morts, là, je crois, pendant la fight. D'accord. Mais vraiment, je prends du bois parce que je me dis, comme Sasa, il n'a pas le réflexe de faire du siège, bah, je vais faire des mangonos, quoi. Mais le problème, c'est qu'ils sont morts trop vite, que j'avais pas assez d'armée pour le soutenir, quoi. Ok. Ok. Bon, alors pourquoi pas, du coup... Mais c'est vrai que ce serait bien d'avoir moins de villageois au bois, plus à l'or, pour pouvoir cliquer tes techs, quoi. Et quand t'es dans cette situation-là, où t'as pas suffisamment de techs militaires, fais plusieurs forges et balance toutes les techs, quoi. Il te les faut, ces techs-là. C'est trop important. Genre là, tes unités, elles sont trop faibles par rapport à celles de ton adversaire. Je veux dire, lui, il est encore H3, mais ses unités, elles sont meilleures que les tiennes, alors que t'es H4, tu vois. Parce que lui, il a plus de techs. Tu vois, c'est... D'ailleurs, est-ce qu'il... Parce qu'en plus, lui, en plus, il a fait l'Institut Royal, donc il a sa tech H4 avec les plus 80 points de vie sur ses chevaliers, tu vois. Il a des chevaliers qui sont meilleurs que tes pierres du désert. Et ça, c'est un... C'est le souci principal que tu vas avoir. En fait, il faut jamais sous-estimer les techs. Surtout pas les techs d'élite, vétéran, etc. Souvent, c'est ce que je vois. Et d'ailleurs, j'ai même des personnes, des fois, sur mes vidéos qui me disent « Ouais, mais ça sert à quoi de faire cette tech-là ? Ça sert à rien et tout. » Mais en fait, il faut se rendre compte de ce que ça apporte une tech. C'est insane. Enfin, tu passes d'une unité qui a... Je sais plus ce que c'est exactement, mais sur les chevaliers royaux, par exemple, je crois que c'est un truc du style, tu passes d'une unité qui a 200 HP à une unité qui en a 240, par exemple, tu vois. Qui a plus 3 ou 4 d'attaques, plus 1 d'armure au corps à corps, plus 1 d'armure à distance. Enfin, tu vois, c'est une tech qui vaut pas grand-chose et qui te donne, genre, énormément, et c'est toujours rentable de faire ces tech-là. C'est toujours rentable. Alors, sauf si t'as une unité, évidemment, tu vois ce que je veux dire. Mais là, t'as une armée de 12 mecs. Sur une armée de 12 mecs, c'est rentable de cliquer cette tech. Elle est trop importante. Ça doit être la priorité, tu vois. Avec biologie, c'est ta priorité. En tout cas, c'est bien que t'aies pensé à biologie, en tout cas. Ça, c'est cool. Là, je me rappelle plus que j'avais fait cette tech. Ouais. Et là, maintenant, en face, il y a des espringales et... Ils sont partis sur quoi, comme plan de jeu ? Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils n'ont pas d'écho. Ils n'ont pas d'écho. Donc, vous leur tuez leur armée, ils ne sont pas bien. Ouais, mais... Je n'avais pas la bonne compo d'armée. Comme tu dis, je n'avais pas les techs pour les repousser. Ouais. Et bien là, tu vois, bonne compo d'armée, c'est quoi ? C'est que tu coupes tes pierres du désert avec de l'archer ou de l'arbalétrier, tu vois. Ah oui, l'arba. Parce que t'as... T'as de... Comment dire ? Le japonais, il fait de l'homme d'armes et il fait des escoptiers. Mais il faut que vous gagnez la bataille de siège, par contre. C'est obligatoire. Vous êtes obligés de gagner la bataille de siège, sinon, vous ne pouvez pas gagner. Mais là, ouais, là, il a trop... Sa Jeanne, elle est niveau 4. Tu vois, en fait, c'est ça aussi le problème. C'est que t'es parti sur un gameplay Fast H3. Donc ça, c'est cool. C'est très bien. Mais sauf que t'es allé trop vers l'avant. T'es trop allé vers lui. T'es trop... T'as trop joué sur sa Jeanne, en fait. Et du coup, lui, il a pu booster sa Jeanne tranquillement. D'ailleurs, bon, il ne l'a même pas utilisé. Ou alors, c'est un bug d'affichage, je ne sais pas. Ça me semble bizarre qu'il n'ait pas utilisé ses... Il n'a pas du tout utilisé ses pouvoirs. Ok, incroyable. Mais du coup, ouais, Jeanne, c'est trop trop fort si elle est boostée, en fait. Donc du coup, ton gameplay Fast H3, il est cool. En fait, si tu fais la même chose en partant sur l'aile économique de croissance, et que tu te défends un petit peu avec quelques unités, bah, le gameplay, il est totalement différent, quoi. Je pense que c'est plus vers ça qu'il faut jouer contre une Jeanne d'Arc. Mais c'est un gameplay particulier, hein, contre Jeanne d'Arc. Et je comprends que ce soit difficile. Parce que c'est nouveau, en fait. Ouais. Voilà. Est-ce que tu as des questions par rapport à tout ça ? Franchement, non, hein, mis à part que j'ai pris tarif, j'ai pas de questions particulières. Est-ce que tu comprends mieux pourquoi est-ce que t'as perdu ou pas ? Bah, clairement, oui. Enfin, moi, je pensais que c'était juste lié à la prod, mais en fait, c'est lié à un multitasking qui n'est pas... Mais je connais mon multitasking, je sais qu'il n'est pas ouf. Mais, ouais, il y a plein de trucs... Ouais, ouais. En fait, si t'as pas un multitasking de fou et que tu veux gagner tes games sur l'instant, ce que tu peux faire, c'est jouer moins agressif en début de partie. Donc là, en fait, le problème que t'as eu, c'est que t'as voulu agresser Jeanne d'Arc tout en continuant à faire un Fast H3 et même un Fast H4 en allant chercher les reliques, en continuant quand même à avoir des villageois qui sont éparpillés partout sur la carte, etc. Et ça, clairement, c'est beaucoup, beaucoup de gestion. Et en plus de ça, tu joues contre une Jeanne d'Arc, donc mettre des villageois à avancer, etc., c'est très compliqué. Très, très compliqué. Donc en fait, je pense que déjà, le Fast H4, c'est une mauvaise idée. Fast H3, pourquoi pas. Mais tu restes H3. Tu prods après des unités qui vont essayer de one-shot un petit peu Jeanne d'Arc, donc des unités d'anti-cavalerie, parce que là, il est parti sur... Enfin, à un moment, elle est forcément sur de la cavalerie. Et tu vas chercher les reliques. Donc en fait, pour moi, le gameplay, c'est faire le truc écho avec les villageois en H2. H3, tu fais ton... Enfin, tes moines. Ton passage d'âge avec les moines. Et tu protèges tes moines avec tes pilleurs du désert. Quand tu vas chercher les reliques. Ouais. Et après, ça déroule mieux. Et en fait, t'as beaucoup moins de choses à gérer. Tu vois ce que je veux dire ? T'as pas besoin d'agresser ton adversaire en même temps, etc. Tu vois ? Et ce sera beaucoup plus facile, déjà. Commence à faire peut-être un peu plus abordable en termes de micro-gestion, etc. Il y a beaucoup moins de choses à gérer en simultané. Et au fur et à mesure, tu pourras peut-être un peu plus gérer ces choses-là. Parce que là, le problème, c'est que t'as perdu toute ton armée sur une Jeanne d'Arc. T'sais, t'avais, je sais pas, une quinzaine de pilleurs du désert. Tu les as tous perdus, la Jeanne d'Arc. Elle a pris l'XP. C'est arrivé plusieurs fois, en fait. C'est arrivé plusieurs fois que j'ai perdu une dizaine, une quinzaine de cavalerie. Parce que je me disais, c'est forcément rentable de faire ça. Mais en fait, pas du tout. Ouais. Ouais, non. En fait, contre Jeanne d'Arc, il ne faut pas fight, en fait. Il ne faut pas lui donner d'XP. Le plus possible. Il faut qu'elle soit là, en train de glander, quoi. C'est ça ton objectif, en fait. Voilà, voilà. Bah, j'espère que ça t'a plu. J'espère que ça t'a plu. En vrai, je m'attendais à ce que ce soit à chier, mais du coup, je n'ai pas revu la game. Et en fait, ça c'est encore plus à chier qu'est-ce que je pensais. J'ai cru que c'est ok, quand même. Non, ça va. Franchement, ça va. Non, mais c'est bien, parce que du coup, je vois que j'ai une grande marge de progression. Écoute, si on est bon directement, on va se laisser du jeu, alors. Après, voilà, t'es quand même déjà un bon joueur. T'as un niveau diamant. Voilà, c'est cool. Mais il y a toujours des choses à améliorer. Et là, je pense que t'as déjà quelques outils. Essaye surtout. Moi, je pense que le plus gros défaut que je retrouve souvent chez les gens, c'est utiliser ces ressources de manière la plus efficace possible et les utiliser en permanence. Enfin, c'est-à-dire, il faut que tu sois le plus possible proche de zéro dans tes ressources. Voilà, ça c'est trop important, en fait, dans le jeu. Parce que ça veut dire que tu vas avoir une valeur de tes villageois qui est de 100%. En gros. Enfin, tes villageois, ils vont récolter des ressources qui vont être utilisées immédiatement. Et donc, ça te permet de prendre un avantage directement sur la carte. Mais en fait, ça, je pense que c'est un problème de vision de jeu globale. Parce que, par exemple, quand je joue Mongol, qui est ma main sieve, que je joue... Enfin, c'est... J'ai tellement joué que... En fait, le problème, c'est que je sortais pas de Mongol. Et maintenant que je sors de Mongol, ma gestion des ressources est catastrophique. Alors que quand je joue Mongol, je sais précisément, presque pixel ressources, combien il faut que je mette de villageois à tel endroit pour produire de la cave et des archers en continu, faire les up, etc. Mais là, avec Ayobid, je suis en mode, j'ai envie de faire de la cave. Et la cave, ça coûte ultra cher. Faire de la cave H2, justement, c'est suicidaire, en fait. Avec du recul. C'est suicidaire de faire ça. En fait, c'est normal. Parce que quand tu joues... Enfin, Age of Empires IV, c'est un jeu très asymétrique. Les civilisations sont très différentes. Et du coup, ça fait que la gestion des ressources, elle est pas du tout pareille quand tu joues une sieve ou une autre. Et du coup, il faut de l'expérience dans chacune des civilisations, en fait. Pour pouvoir vraiment bien maîtriser ces choses-là, en fait. Il faut jouer plusieurs fois les civilisations pour bien gérer ses ressources. Et ça, c'est normal, ce que tu dis. Si tu joues pas souvent à Ayobid, c'est normal que t'aies eu ce problème-là dans cette partie. Il faut s'entraîner, tout simplement, avec les différentes civilisations que t'as envie de jouer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur Age of Empires IV. N'oubliez pas également que si vous voulez réserver un coaching, vous pouvez le faire directement sur mon serveur Discord. N'hésitez pas, c'est l'un des meilleurs moyens de progresser rapidement sur Age of Empires IV. Et si vous voulez plus de tutos sur Age of Empires IV, n'hésitez pas à regarder cette playlist qui vous montrera beaucoup, beaucoup d'informations pour apprendre à bien jouer sur Age of Empires IV.